Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 en fond, il faut bien partir de là, parce que c'est comme ça que le système est conçu, en tout cas, le système algéritique est conçu comme ça, donc il faut que les enfants comprennent bien que ça marche comme ça, qu'il y a des lèvres qui représentent des sons, et ensuite, progressivement, et le plus possible, finalement, ils reconnaissent les mots, et à ce moment-là, ils utilisent de plus en plus le système de connaissance des mots, d'un coup, accès à eux. Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure de la démence sémantique et le fait de ne plus avoir accès au dictionnaire mental, est-ce que quand la personne est pour plus reconnaître, par exemple, le mot, est-ce qu'il ne comprend quand même ou est-ce qu'il peut juste plus le dire ? C'est deux choses différentes, les deux, alors c'est-à-dire qu'en fait, quand vous connaissez un mot, vous connaissez plein de choses différentes, vous connaissez des choses qui ont à voir avec le sens, bon, est-ce que c'est un pan, c'est un vaso qui est dans le queue, il y a des couleurs, etc., et puis vous connaissez des choses sur les formes que prenne le mot, vous savez comment ça s'écrit, vous savez comment ça se prononce, etc. Alors, dans une maladie comme celle-là, il peut y avoir deux choses, à des degrés variables, d'une part, les formes des mots déjà inutilisables, c'est-à-dire, on va y voir un temps, c'est très bien ce que c'est, mais le mot ne vient pas, et bien, c'est plus que le mot s'écrit. Et puis, il y a une deuxième chose, mais qui peut produire la même maladie, qui est le fait que le savoir sur ce qu'est un pan, indépendamment d'une des mots, c'est que c'est dégradé aussi, et où, d'un certain temps, un pan, non, c'est mal, peut-être, etc. Il y a les deux. C'est deux choses différentes qu'on peut analyser plus ou moins, mais il y a les deux. Merci. Oui, je m'avais parlé aussi des difficultés d'enfantissage sur les enfants qui n'arrivent pas à lire, qui n'arrivent pas à entendre, qui ne voient pas les lignes, qui ne comprennent pas les sens discutifs, et ça peut être un cauchemar, la discutie, et heureusement que les orthophonistes sont là pour les aider à ne plus avoir l'étiquette de mauvais erreurs, parce que, c'est vrai, quand j'ai écrit « Max et Vivi sur le monde sous sa division », j'ai mis en scène des enfants, je dis, moi, qui étaient très mal, parce qu'ils se sentaient nul par rapport aux autres, alors qu'ils étaient aussi intelligents que les autres, et ils avaient des troubles d'apprentissage. On a une orthophoniste dans la salle, et on ne peut pas en bas. Bonjour. J'aurais voulu savoir, c'est l'extérieur, pardon, j'aurais voulu savoir si, pendant le processus de lecture, on a tendance à s'entendre parler, et si c'est lié, de près ou de loin, à l'étude d'apprentissage étant petit. Oui, c'est une question intéressante, c'est-à-dire que, même quand on parle, même quand on lit à voix basse, on entend sa voix dans sa tête. Alors, les gens ne sont pas tous égaux, les gens s'entendent plus ou moins parler. Il est possible que ça ait à voir avec... Il y a toute une histoire, il y a un bouquin, je ne sais pas, mais il y a un livre très intéressant qui a été publié, qui porte sur l'apprentissage de la lecture intérieure. C'est-à-dire qu'il semble que pendant très longtemps, et pendant très longtemps, je veux dire, jusqu'à la Renaissance, disons, les gens ne lisaient que à haute voix, et que la lecture a été intériorisée, on a pris l'habitude de lire dans sa tête, à partir de... depuis qu'après longtemps. Et ce qui défend l'auteur, je ne vais pas parler de son nom, c'est le fait que ce changement de mode de lecture a également conduit à un changement de mode de compréhension, de réflexion, etc. C'est-à-dire que là aussi, on porte son attention un peu différemment. Alors, c'est assez vrai, mais je dirais que, comme la lecture est l'établissement d'un lien nouveau entre les choses qu'on voit et des mots, on a tendance à activer qu'est-ce qu'on sait, c'est-à-dire que les choses sont très interconnectées dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose, qu'on voit un mot, on ne peut pas s'empêcher, en réalité, d'activer qu'est-ce qu'on sait à propos de ce mot, qu'il soit de son sens, sa prononciation, etc. Donc, la question de la vivacité de la parole intérieure, c'est quelque chose qui est intéressante. Ça commence à être un petit peu étudié, on a un collègue ici qui travaille avec nous, et la spécialité, c'est le langage intérieur. Quelle est la machine roue cérébrale de... quand je me parle dans ma tête? Et qui pourrait avoir un rapport avec elle avec toi? Donc, ma réponse est soumise, j'en ai conscience. Mais je trouve que c'est très global. Non, non, c'est une question intéressante, mais voilà, il faudrait réfléchir un petit peu sur une réponse intéressante. Est-ce que les parents qui parlent beaucoup à leurs enfants, est-ce que les enfants ils disent plus facilement? Est-ce qu'il y a un reflet de la parole? Je ne sais pas, on attendrait à ce que c'est plus tôt, mais voilà, je n'ai pas de... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est possible, c'est possible d'avoir un enfant qui a une interaction verbale, on vient à parler, on vient à parler de l'interaction verbale, on vient à parler de l'interaction verbale, on vient à parler de l'interaction verbale. Et pour revenir à peut-être, pour dire en une minute, autre chose, ce qui n'est pas une réponse non plus à votre question sur le fait de s'entendre parler, on est en train de travailler sur un phénomène différent, mais qui est un peu le contraire de la parole intérieure, c'est qu'il y a des gens, il y en a peut-être dans cette salle, ce n'est pas une maladie, par exemple, qui ont un phénomène un peu curieux qui s'appelle la synesthésie des sous-tites, c'est ça comme ça. C'est-à-dire que là, je vous parle, vous entendez ce que je dis, etc., mais il y a des gens qui, non seulement, quand on leur parle, entendent ce qu'on leur dit, mais voient également dans leur tête les mots, c'est-à-dire des sous-tites qui décrivent quand ils entendent la parole. Et c'est une espèce de lecture à l'envers, si vous voulez, quand on lit, normalement, on voit des mots écrits et puis on pense les sons, et c'est des gens qui, quand ils entendent des sons de la parole, voient les mots écrits dans leur tête. Donc, ça a assez à voir avec la lecture, on parle d'actu aussi. Donc, je vais m'arrêter à l'heure, mais dis-moi visuel. Bonjour. J'avais une question concernant la dyslexie, qui est moi et ma conditionne de la lecture. Vous nous avez dit que le système électrique ne se dépassait pas en place d'une manière normale. On va pouvoir aussi avec les images que vous nous avez montées. Dans certains articles dans la famille, vous êtes là, on parle des stratégies compensatoires. Donc, est-ce que les dyslexiques attraînent à lire simplement en activant plus ces autres jeunes du cerveau ou est-ce que la jeune spécifique allait être finie par se développer avec un travail accueillant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai un mot sur la dyslexie en général. C'est que, ce qu'on appelle la dyslexie, c'est effectivement des difficultés à prendre à lire, importantes, ou moins importantes, pour un enfant, à prendre à lire, alors qu'on ne voit pas très bien pourquoi il y a des enfants qui n'ont pas de retard et qui vont à l'école, qui sont bien médiqués, qui ne sont pas l'objet de sévif. Néanmoins, ils ont un mal de sien à apprendre à lire. Donc, c'est ça qu'on appelle la dyslexie. et ce n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il y a différentes variantes des dyslexies. Il n'y a pas une cause unique. C'est des petites particularités du développement cérébral qui font que, à un endroit ou à un autre, dans l'ensemble de ces systèmes cérébraux qu'on a besoin pour lire, il y a quelque chose qui ne se met pas en place, qui ne fonctionne pas tout à fait bien au moment où vous voulez lire et que, par exemple, l'apprentissage de la lecture est difficile. Alors, parmi les causes de dyslexie, il y en a qui n'ont probablement rien à voir du tout avec la vue, mais qui ont à voir avec le fait que, comme je l'ai dit, une des choses importantes pour apprendre à lire, c'est de prendre conscience des petits sons très dresses, successifs que dans les mots. Et une des explications qui est probablement valable pour au moins une bonne partie de dyslexie, c'est une difficulté. On analyse des sons, en réalité, découpage des sons et donc une difficulté ensuite à mettre des correspondances entre ces petits sons et des lettres. Il y a d'autres difficultés, ce qui est le problème est probablement lié à l'exploration de l'espace, différentes choses. Il n'y a pas un mécanisme unique et donc c'est qu'un autre, cette inégalité, je dirais, constitutionnelle est une autre source d'inégalité, à part l'inégalité sociale ou socioculturelle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est importante entre les uns et dans les deux. Car, il y a quelque chose d'important dans lequel les orthophonistes ont un rôle extrêmement important en jeu, d'ailleurs, qui est le diagnostic précoce. Il faut rapidement s'apercevoir le plus rapidement possible que ces enfants ont anormalement de difficultés à en aller parce qu'à ce moment-là, il faut les prendre en charge, il faut prendre du temps. Il faut avoir plus de temps pour qu'on leur explique les choses, les entraîner, le plein leur explique les choses, donc c'est de faire travailler plus que quelqu'un qui n'est pas dyslexique. Moyennant quoi, ils arriveront à lire, alors pas forcément aussi bien que quelqu'un d'autre qui ne serait pas dyslexique du tout, mais le mieux possible. Donc, là aussi, j'ai répondu un petit peu à côté. Il n'y a pas énormément de données sur les modifications liées au réapprentissage de l'éducation. Il y a beaucoup de travaux sur l'imagine cérébrale ou d'enfants dyslexiques ou d'enfants de famille dyslexiques, donc il y a un reste dyslexique ou d'adulte dyslexique, non, parce que vous êtes un enfant dyslexique, il y a des gens qui vous restent et un adulte dyslexique. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément très gêné. La gêne peut être peu importante, non, mais il y a un peu plus gêné, c'est un peu moins évident pour beaucoup d'autres. Donc, c'est un peu plus tard de mieux comme on le dise. Du coup, moi, j'avais deux questions. La première, c'est, je pense qu'on s'entend tout sur ce qu'on gagne avec la lecture. Moi, je me demandais du coup ce qu'on permet avec la lecture étant donné que c'est une zone du cerveau qui est en fait réorganisée pour une place qui n'était pas prévue à la base. Quelles sont les personnes notamment comme compétences en apprenant ailleurs ? Est-ce que c'est mesurable c'est une question logique, c'est une bonne question. Alors, d'abord, je dis qu'on ne peut pas plus aux zones de la lecture, il y a plusieurs zones qui interviennent, comme je vous ai montré, mais vous êtes référents, on se pose à la zone du système visuel qui sert à reconnaître les lèvres. Alors, on pourrait imaginer qu'on perd quelque chose. On n'a jamais montré qu'on perd quelque chose. Si on perd quelque chose, ça n'a pas été identifié. Ce qu'on a suggéré, c'est que quand cette zone se spécialise, eh bien, ça a un petit peu des conséquences en cascade. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il y ait encore débattu, mais quand cette zone se développe dans l'hémissaire gauche, ça a tendance à repousser plus dans l'hémissaire droit le système d'organisation des visages. mais, par ailleurs, plutôt que ce qu'on n'a pas mis en évidence de perte, même si on pouvait être plus souvent, que vous soyez moins bon pour reconnaître les traces d'animaux dans la forêt, ou tu sais quoi, mais ça n'a pas été établi en inconnaissance. Mais, en revanche, il y a des petits avantages qui ont été montrés associés à la contexte de la lecture. Peut-être parce que quand vous apprenez à lire, vous êtes premiers à faire attention à des petites différences très subtiles dans le genre visuel central, etc., il y a des tâches de détection visuelle qui deviennent meilleures, disons, chez les gens qui savent lire que les gens qui ne savent pas lire. Mais, à ma connaissance, on n'a pas vu de perte. Il en existe peut-être des très subtiles. Merci beaucoup. Mais, du coup, ma dixième question, c'est par rapport à... Par rapport, du coup, à l'imaginer mentale quand on lit, du coup, ou de l'imaginer même sensorielle quand on lit, on voit des choses, on entend des sons, on va se faire des odeurs. La question, c'est, est-ce que cette capacité d'avoir une image mentale, elle est également distribuée dans la population humaine ? Et, si oui, comment on fait pour expérimentalement décorer les seins, les jeunes qui sont vraiment responsables de la lecture humaine ? Alors, la question porte sur l'imaginer mentale, comme on appelle ça, le fait que vous pouvez fermer les yeux et avoir les oreilles bouchées et, néanmoins, en compte de son, moi, ce n'est pas mon rayon, vraiment, je ne le sais pas, mais dans notre équipe, il y a Paolo Bartolomeo et ses étudiants qui travaillent là-dessus, sur l'imagerie mentale, ça a un rapport avec eux, quand on parle, monsieur, qui travaillent sur l'image mentale et, pour répondre aux questions sur l'égale distribution, la réponse est non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une très vive capacité d'imager mentale et, à l'autre extrême, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle afantasiques, ça aussi, ce n'est pas une maladie, il y en a peut-être dans la salle, des gens qui disent, moi, je ne comprends pas ce que je me dis quand il y a des images mentales. Moi, je ne vois rien quand il y a une mesure, je n'entends rien quand il y a pas des relations. Donc, des gens qui disent qu'ils n'ont aucune image mentale. Par ailleurs, ce sont conséquences. Ce n'est aussi bon que les autres dans la communauté avec le contact, mais ça existe, on le connaît, on le connaît, et les gens n'ont pas la même diversité d'imager mentale. On va prendre une dernière question. Non, mais j'avais envie de demander si il y avait des études qui ont été faites sur les zones du cerveau et les zones de plaisir. quand on lit en livre qui vous s'est dit bien, il y a eu des études ou des cas d'autre? Je ne sais pas. Moi, mon pari, ce serait que ça va être les mêmes zones qui s'activent dans les... Alors, on sait par contre que c'est les mêmes... Je parle d'un exemple. C'est les mêmes zones qui s'activent dans les situations de douleurs physiques et dans les zones et dans les situations de douleurs morales. Dans les deux cas, il y a des systèmes communs, une espèce de matrice cérébrale de la couleur qui s'activent. Je pense que dans le domaine du plaisir, c'est pareil. Je pense que la lecture est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée dans n'importe quoi. Dans les émotions positives, négatives, dans les souvenirs, dans les paroles, dans les langages, dans les liens, etc. Et que donc, je pense que la lecture est dans une porte d'entrée et qu'il y a une porte d'entrée dans toutes les émotions que vous pouvez imaginer et qu'à partir de ce moment-là, peu importe, ce n'est plus une question en rapport avec l'éducatif. Voilà. On a une porte d'entrée dans le carrément. Une dernière question ? Non, non. Une question. Une question sur l'évolution future de l'apprentissage de l'éducatif qui est très concurrencée aujourd'hui par l'image, par l'éducation, par l'éducation. Toutes les nouvelles technologies et ces écrans. Pensez-vous que le siffle à l'eau soit... Il y a des nouveaux mécanismes qui vont se mettre en place beaucoup moins par rapport à la lecture et beaucoup plus par rapport à l'imagerie, les écrans. Il y a l'éducation où on va regarder un peu sur l'éducatif plutôt que de la notice. Oui. Je pense que lire sur un écran ou lire sur une feuille de papier va peut-être bien différent. C'est la même chose. Ce que vous dites, c'est plutôt une diminution ou un changement de visage de la lecture, de la quantité ou du type de visage de la lecture. Donc, je pense que la machinerie de la lecture n'est pas très différente. On peut s'en servir un peu différemment, un petit peu moins. Mais si vous regardez sur Internet, quand même, il y a beaucoup, 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 beaucoup de... s'il ne savait pas lire, on ne peut pas utiliser ça. Je crois qu'on n'est pas un point de remplacement de la lecture par quel autre système de communication que ce soit. Donc, j'imagine que Max et Denis, ça va être une aventure de pouvoir se poursuivre aussi pendant quelques années encore. En tout cas, c'était le numéro 2 de la collection de la civilité. Max vient de parler, donc c'est un moment de faire l'importance que je mettais à la lecture et aux difficultés de lecture pour que justement, on ne se moque plus des enfants qui n'arrivent pas. Merci infiniment à tous les deux de ce moment qu'on a eu avec vous. Je rappelle, Laurent, que vous êtes auteur en plus d'expression de société qui s'est un institut de cerveau et que vous étudiez sur le but de la pub. Vous pouvez retrouver également sur notre site et nos réseaux sociaux un petit peu tous les résultats de vos recherches. On a parlé notamment de la financiologie des sous-titres. Vous avez pas mal d'articles sur notre site sur ce sujet-là. Vous avez évoqué la fantaisie, etc. Ce sont des notions aussi que vous pourrez retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Merci infiniment, Dominique. Je pense que la rencontre avec vous va continuer également en mettre des choses à faire encore. Je vous rappelle que la journée porte ouverte va continuer. Vous avez des ateliers, des visites de laboratoire et des plateformes qui vous sont proposées. Donc, n'hésitez pas. Il y a une conférence également cet après-midi sur les troubles du colère. Et si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour les notifications. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada